Bonjour, je suis Nadine, Française, habitant à Stockholm, dans le centre de Stockholm. Je suis propriétaire d'un pourcentage de l'immeuble, un pourcentage qui correspond au nombre de mètres carrés. J'habite depuis 6 ans dans cet appartement et depuis 4 ans, 5 ans, je suis membre du conseil d'administration. Pour être membre, c'est des gens qui se proposent d'être membre. C'est très difficile de recruter du monde. Donc nous sommes 4 personnes sur 14 appartements. Nous nous réunissons environ une fois toutes les 4 semaines et nous avons notre réunion annuelle au mois de mai, généralement, où là tout le monde est invité. Donc le fait que je ne sois pas propriétaire de mon appartement, je dois, lorsqu'il y a des grands travaux à faire, demander aux membres du conseil d'administration, qui généralement acceptent ces travaux. D'autre part, pour la location, si je souhaite louer à Airbnb ou à d'autres personnes, je dois aussi demander l'autorisation aux membres du conseil d'administration. Dans certains immeubles, on interdit la location de Airbnb. Chez nous, on est un peu plus ouvert et on n'a jamais eu trop de problèmes. Ces locations ont été de temps en temps, on ne veut pas non plus que les propriétaires aient les appartements pendant 6 mois et ne viennent pas là. Donc on essaye de limiter ces locations. Et comme ça se reproduisait assez fréquemment, on a dit maintenant on voudrait savoir qui rentre dans l'appartement, dans l'immeuble. Et on a fait une charte. Donc on accepte que les gens louent, c'est-à-dire on limite quelques fois par an. Et dans cette charte, on demande d'avoir une copie du passeport, le nom de la personne qui vient habiter et les dates. Comme ça on sait qui rentre dans l'immeuble, on sait que c'est des gens, des invités. C'est-à-dire que ce ne sont pas tous les propriétaires de l'immeuble qui décident ou ne décident pas, c'est simplement les membres du conseil d'administration qui ont le droit d'accepter les personnes qui viennent, louées ou pas.